Amis Verso, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors vous voyez, il n'y a pas grand chose, c'est assez épuré. Je suis simplement venue demander une carte conseil à mon oracle d'Isis et ensuite j'ai décidé d'utiliser mon petit le normand. Donc il y en aura pour tout le monde, il y aura un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Amis célibataires évidemment, je vous invite à regarder le timing juste en dessous de la vidéo pour ne pas avoir à tout écouter. On va déjà commencer, voilà, le tirage du coup avec la carte conseil que j'ai demandé à mon oracle d'Isis. C'est parti ! Alors, on a pour vous pour ce mois de juin le temple de Kornaline, le ventre de Sekhmet. Alors, cette carte-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle dit que vous avez beaucoup de force en vous, qu'il est temps d'avoir confiance en vous, en votre courage, en votre bravoure, parce que c'est en prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur, en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent vous, évidemment pas qui incarnent les valeurs, c'est pas la même chose, qui vous incarnent, qui vous sont propres. Même si ce n'est pas toujours facile, c'est ce que nous dit cette carte-là, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Voilà. Parce qu'en fait, dans le ventre de Sekhmet, qui est donc la déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu, eh bien, tout ce qui va être doute, tout ce qui va être renoncement, tout ce qui va être tergiversation, ça n'a pas sa place. Voilà. Donc, elle vous pousse en fait vers votre destin, elle vous pousse à croire en vous, à avancer, et finalement, quelque part, à vouloir toujours plus. Elle vous dit d'avoir confiance en fait, parce qu'elle est là pour vous guider, pour vous apporter force, chaleur, encouragement, confiance, pour que vous puissiez aussi, en amour, puisqu'on est bien sur le domaine sentimental, négocier toute situation, toute relation qui va être un petit peu, entre guillemets, périlleuse, pourquoi pas pour ceux qui sont en couple, de manière à pouvoir faire évoluer la personne que vous êtes. C'est aussi un oracle qui vous invite à avoir, comme on dit, le courage de vos opinions, même si vous êtes en couple, à prendre un petit peu plus d'assurance, à vous montrer un petit peu plus intrépide. Si vous avez peur de viser un petit peu trop, ou bien qu'au fond de vous, vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, de faire le poids face à quelqu'un, ou d'obtenir peut-être un jour la reconnaissance que vous pensez mériter, on va dire ça comme ça, là on vous dit, vos peurs sont infondées. Un jour vous obtiendrez tout ça, si vous vous faites confiance, si vous croyez en vous, si vous croyez justement à tout ce courage qu'il y a à l'intérieur de votre ventre, qui vous permet en fait d'avancer, et qui vous permettra, je vais dire, vous permettra d'avoir ce dont peut-être vous avez toujours rêvé. C'est vraiment une carte que j'aime beaucoup dans son message, parce que c'est une carte, en fait l'adage ça pourrait être la chance sourit aux audacieux, et c'est une carte qui vous aide vraiment à franchir le pas, ou les pas, auxquels vous vous sentez prêt. Voilà. C'est aussi, dans son dernier message, une carte qui est en rapport avec la justice divine. Alors là je m'explique, c'est-à-dire que si vous êtes victime d'une situation sentimentale que vous considérez comme injuste, comme brutale, ou qu'il y a quelque chose comme ça qui sentimentalement vous pose problème, en fait, on vous dit que la justice divine, l'univers va s'en occuper, que vous n'avez rien à craindre. Au contraire, priez l'univers, ou envoyez des intentions à l'univers pour qu'on vous aide, qu'on vous donne la foi, qu'on vous donne la capacité d'y croire aussi. D'accord ? Parce que si votre instinct vous pousse à agir, cette carte-là, elle vous dit, bah, faites-le, agissez. si vous sentez au contraire que vous ne devez pas agir, dans ces cas-là, laissez faire un petit peu l'univers, parce que là on vous dit que la justice divine aura toujours le dernier mot, quoi qu'il en soit. C'est aussi une carte qui peut répondre oui à toutes les questions que vous vous posez. Par exemple, s'il y a des obstacles que vous rencontrez à la manifestation de vos désirs, eh bien, ils vont disparaître. Alors, alors attention, je précise quand même parce que cette carte-là, c'est aussi une carte qui dit qu'au passage, votre ego peut en faire les frais. Donc, on vous dit que c'est normal, qu'il ne faut pas vous inquiéter si c'est le cas, si votre route, en fait, sentimentale, se montre un petit peu chaotique. En fait, c'est le fait un petit peu de vos désirs. C'est-à-dire que les désirs que vous souhaitez atteindre, bah, font que c'est peut-être pas en corrélation avec la vie que vous menez et il vous faut certainement faire les choses différemment et forcément, elle vient tout perturber. L'univers vient tout perturber pour vous réaligner, en fait, avec vos désirs profonds et parfois, effectivement, ça peut secouer, comme on dit, un petit peu. Allez, on y va pour les personnes déjà qui sont en couple. C'est parti. j'ai mes cartes qui commencent à vieillir. Ça se sent quand je les manipule. C'est-à-dire que je les utilise. je vais pas faire comme d'habitude, je vais venir les tirer moi-même. je vais vous expliquer après à quoi correspond chaque carte. Alors là, on va être sur vos besoins, vos attentes. Je vais refaire la même chose pour votre autre, la personne que vous avez dans le cœur ou celle avec qui vous vivez. C'est parti. C'est parti. Alors vous vous demandez sûrement comment je les sélectionne parce qu'elles se ressemblent toutes. Il y en a certaines qui me paraissent plus lumineuses que d'autres. En fait, quand je les regarde sur l'instant T, c'est ce qui fait que je les sélectionne. En fait, je vais m'arrêter là, je finirai le tirage ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, sur vos besoins, vos attentes, besoins, attentes de votre partenaire ou bien de la personne que vous avez dans le cœur. Alors, pour vous, de votre côté, on ressent un petit peu de chagrin, un petit peu de peine. On ressent peut-être que vous êtes inquiet ou que vous avez des doutes. Il y a une forme de souffrance en fait qui se fait ici. Mais, la croix, c'est aussi avoir la foi. Croire. Croire en quoi ? Ici, en fait, votre autre a besoin de croire que des réconciliations sont possibles. Enfin, vous avez besoin de croire, pardon, puisqu'on est sur vos énergies, je vais y arriver. Vous avez besoin de croire que des réconciliations sont possibles. D'accord ? Vous avez besoin de croire que le fossé peut, qu'un fossé peut être franchi et que vous pouvez vous réconcilier, vous rapprocher en fait d'une personne avec qui, ben voilà, il y a certainement, comme je le disais, un fossé qui s'est creusé. La carte, voilà, du pont, c'est vraiment la carte des réconciliations, de la reconnexion, du fait de dépasser certains obstacles qui sont justement rencontrés et qui permettent en fait de se reconnecter. Alors, on voit quand même un petit passage compliqué pour vous, un petit passage quand même douloureux ou qui vous amène, comme je le disais, des doutes, des inquiétudes. Si ce n'est pas de la peine et de la tristesse, c'est des doutes et des inquiétudes. Peut-être justement aussi que ces doutes et ces inquiétudes viennent du fait qu'il y a un fossé qui s'est creusé avec la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous avez dans le cœur, tout simplement. Donc là, vos besoins, c'est un besoin de croire qu'une reconnexion est possible, un besoin de croire que des réconciliations, un rapprochement quelque part est possible. Alors, quelles sont maintenant vos attentes ? Alors, on voit qu'il y a encore dans le même message ici avec les nuages, il y a des doutes de votre côté, c'est un petit peu flou pour vous, vous y voyez flou sur ce mois de juin encore. Vous êtes contrarié, moi je ressens de la contrariété en fait de ce que je vois ici. Maintenant, quelles sont vos attentes ? Eh bien, vos attentes, moi je pense que vous attendez de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur qu'elles vous permettent de vous libérer de vos incertitudes parce que vous avez des incertitudes et ces incertitudes font que vous perdez un petit peu le nord en fait, vous ne savez plus trop dans quelle direction vous allez avec cette personne. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est le fait que vous manquez un petit peu de clarté sur la situation sentimentale et du coup vous ressentez un besoin de vous libérer de vos incertitudes pour par la suite en fait pouvoir savoir quelle direction donner à votre vie sentimentale. Voilà, tout simplement. Donc ça, ça fait partie de vos attentes. Vous avez besoin d'un partenaire peut-être plus clair sur votre vie sentimentale pour savoir tout simplement où vous allez parce que je pense que pour vous c'est le flou total et que ce flou ne vous permet pas de construire quelque chose où vous vous sentez vraiment à l'aise on va dire sentimentalement parlant. Alors, qu'est-ce qu'on voit du côté des besoins de votre autre ? Ici, il y a plusieurs possibilités avec la faux. Peut-être que votre autre a besoin on va dire sur ce mois de juin de rompre un petit peu avec vous. On pourrait comprendre ça comme ça parce que la fausse c'est la rupture malheureusement. Alors, si vous êtes un homme verso c'est un petit peu ce que je comprends. On voit une féminine ici qui ressent le besoin de rompre. On voit aussi une féminine qui regarde vers le passé. Donc, est-ce que c'est pas rompre avec une femme qui appartient maintenant à votre passé ? C'est aussi une possibilité d'interprétation. Mais, moi vraiment la première chose qui me vient en fait en regardant cette coupe-là c'est qu'on est sur une personne qui sur ce mois de juin peut effectivement avoir besoin de rompre un petit peu avec vous. Ça veut pas dire attention qu'on est sur une rupture définitive. D'accord ? Rien n'est définitif dans la vie. D'accord ? À part la mort. Voilà. Mais, rien n'est définitif en fait, les cartes bougent, les énergies bougent, on peut faire un break, on peut rompre quelques temps, se remettre ensemble. Vous voyez, il y a toujours cette idée-là. Là, il y a un besoin de faire un break ou de rompre un petit peu, de couper un peu les liens avec vous sur ce mois de juin. Je suis désolée, c'est un petit peu ce qui fait... La faux, elle n'a pas beaucoup de signification positive. Elle peut montrer la bonne récolte, mais là, on est sur quelqu'un qui regarde ses blessures, qui regarde vers le passé, qui analyse ses blessures et à cause de ça, à cause de ses blessures personnelles, propres, internes, qui sensibilisent beaucoup cette personne, eh bien, il peut y avoir un besoin de couper, de couper avec vous, de rompre avec vous ou de couper un petit peu le lien qui vous maintient à vous sur ce mois de juin. Tout simplement, ça, ça fait partie des besoins de cette personne, de votre autre ou de la personne que vous avez en face de vous que vous portez dans le cœur. Quelles sont ses attentes? Alors, ses attentes ici, on a le renard et on a les dés. Le renard, c'est assez... Le renard pourrait... Alors, Quelles sont ses attentes? Cette personne-là, peut-être qu'elle trouve que vous travaillez trop. Le renard pourrait représenter le travail et pourrait montrer que cette personne attend qu'en dehors du travail, vous puissiez avoir plus de distractions, que vous puissiez avoir plus de gaieté, plus de plaisir. On pourrait être sur une personne qui en a peut-être un petit peu marre que vous puissiez, ben voilà, peut-être passer votre temps pour certains à travailler, et on est sur une personne qui pourrait effectivement attendre de vous que vous... On va dire, vous travailliez un petit peu moins et par contre que vous ameniez plus de gaieté, plus de plaisir, plus de distraction dans votre relation à tous les deux. Sinon, en dehors de ça, ça peut vouloir dire encore une fois plusieurs choses. Le renard peut montrer que cette personne vous voit... Alors, soit c'est elle qui se comporte comme ça, soit c'est vous, je ne sais pas, mais cette personne peut-être vous voit comme quelqu'un d'hypocrite, de mauvaise foi, capable peut-être de le ou la manipuler. Et donc, il y a une certaine méfiance qui ressort en fait du côté de cette personne. Et c'est cette méfiance qui fait qu'il y a des incertitudes vis-à-vis de vous. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est sur une personne qui a besoin, un besoin peut-être temporaire, de couper avec vous. Parce qu'on est sur une personne qui peut avoir le sentiment que vous complotez derrière elle ou que vous la manipulez, tout simplement. Et ses attentes, c'est pour le moment, cette personne, elle aimerait que vous puissiez réfléchir en fait. Réfléchir à ce qui pourrait vous amener plus de chance, plus de gaieté, plus de plaisir dans votre vie. Mais c'est un petit peu hasardeux. Cette personne-là, elle a très bien compris que malheureusement, elle ne peut pas à elle seule faire changer les choses. En fait, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre là. Et du coup, oui, j'ai la sensation ici qu'on est sur quelqu'un qui a l'impression d'être manipulé et qui sait que tout ne repose pas que sur ses épaules au niveau sentimental. qui aimerait la promesse d'un changement mais qui est un changement qui soit fait avec prudence, en prenant le temps de réfléchir, en prenant le temps d'introduire des éléments nouveaux dans votre vie. Mais elle a conscience aussi cette personne qu'en introduisant certains éléments nouveaux, c'est un petit peu hasardeux. Elle se dit en fait soit c'est gagné, soit c'est risqué. C'est un peu ce qu'on pourrait comprendre. Bon, on va regarder la suite. Donc là, je vais regarder les forces, les faiblesses, l'évolution et ce qui doit être travaillé. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Alors, on a les hiboux en dos de deck. Il peut y avoir pour certains versos quand même des problèmes. Les hiboux représentant un petit peu ce qui est sombre, représentant un petit peu la nuit. Il peut y avoir quand même quelques problèmes ou difficultés mais ce sont les problèmes et difficultés du quotidien en fait. Alors, attendez, je vais les mettre dans le bon sens. Donc ça, ça fait partie des forces. Les faiblesses. L'évolution. Et ce qui est à travailler. OK. Alors, sur vos forces ici, donc, vos forces à tous les deux ou à l'un ou à l'autre. Après, c'est à vous de reconstituer en fonction effectivement de votre vécu. On a le chien. Donc, vos forces, eh bien, c'est qu'il y a quand même, voilà, vous vous soutenez, quoi. Vous vous soutenez, il y a de la confiance, il y a de la loyauté, il y a de la sincérité. Vous, alors, sincérité, non. Non. Pas avec les cartes que j'ai ici, mais il y a de la, on va dire qu'il y a de la loyauté. Vous êtes en capacité, en fait, de partager des moments agréables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de moments sincères, mais je dirais que c'est plutôt dans le soutien. C'est-à-dire le soutien, on voit un soutien indéfectible, on voit un soutien sincère. Ce n'est pas une personne qui se montre hypocrite dans sa façon de vous soutenir. Alors, moi, je pense que ce n'est pas une personne complètement honnête, à moins que ce soit vous qui ne soyez pas complètement honnête, qui cachiez des choses. Mais en tout cas, voilà, vous êtes capables quand même d'échanger, vous êtes capables de vous parler. On a les hiboux aussi, tout de même, il y a des conversations. Mais on ne parle pas pour rien dire. Voilà, ce sont des conversations structurées, posées, sages, tranquilles, voilà. Et vous êtes capables, surtout moi, ce que je vois, de partager des moments agréables. Maintenant, on se retrouve encore ici avec les masques. Donc, il y a quelque chose que peut-être vous cachez ou que cette personne vous dissimule. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez peut-être votre peine ou vos attentes ? Parce qu'on voit que c'est plus compliqué de votre côté à vous, amis versos. Enfin, on a des cartes compliquées aussi du côté de votre autre, remarque. Du coup, ça me perturbe, je n'arrive pas à dire lequel des deux n'est pas vraiment sincère. Donc, vraiment, reconstituez le puzzle en fonction des énergies que vous connaissez, que vous... Voilà. Mais, ce que je pourrais ressentir de votre couple, en fait, ici, c'est que par contre, vous portez tous les deux certainement un masque devant les amis qui vous entourent, devant les personnes de confiance qui vous entourent. Voilà aussi ce qu'on peut voir. Alors, vous allez me dire, on est sur les forces là. Je vais y venir aux forces. Je parlais de moments de partage, de confiance, de loyauté, etc. Ça, c'est un fait. Le masque, auquel cas, montre quand même que vous êtes en capacité de vous dire la vérité. Vous êtes en capacité de le faire, mais après, est-ce que vous allez le faire ? Ça, c'est autre chose. Mais vous avez les capacités, vous avez la force d'être honnête l'un envers l'autre et de vous dire les choses, d'être sincère l'un envers l'autre, d'enlever ce masque et de vous dire les choses une bonne fois pour toutes. C'est un petit peu ce que je comprends ici de vos forces. Alors, sur vos faiblesses, on a l'hélice et on a l'homme. Alors, la faiblesse ici, c'est assez particulier. Moi, ce que je comprends ici, c'est peut-être que dans le couple ici, eh bien, effectivement, déjà, il y a un homme qui manque peut-être un petit peu, justement, de sincérité, qui ne va pas vraiment vers des énergies de changement, mais changement dans le sens faire un travail sur lui pour vous apparaître plus pur, plus mature, d'accord ? Plus sincère. Ce qui bloque un petit peu, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a peut-être quelque part un problème avec la sexualité. Je préfère vous en parler parce que l'hélice, c'est vraiment l'une des cartes en rapport avec la sexualité en dehors de la verge et pour moi, je l'associe souvent au lien fort, à la satisfaction, à la passion et là, ça sort sur ce qui est, si vous voulez, le défi à relever et sur la faiblesse de votre couple. Donc là, ça manque de passion. On voit un homme qui n'arrive pas à créer son bonheur, qui n'est pas satisfait et il peut y avoir une absence d'excitation, il peut y avoir une forme de chasteté en fait. Ici, donc peut-être un problème dans les rapports sexuels. Donc bon, ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas le but, mais c'est vraiment ce que j'ai ici, donc n'hésitez pas évidemment à me dire là où vous vous reconnaissez et ce qui ne correspond pas avec vous, évidemment. Alors, sur l'évolution, bon, l'évolution, on est sur quelqu'un qui pour moi ment, dissimule des choses depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une féminine qui a compris ça et qui maintenant se méfie ? Moi, pour moi, on est sur l'un des... Je ne sais pas lequel des deux ment. J'ai plutôt la sensation quand même que c'est l'homme dans l'histoire qui ment ici. on est sur quelqu'un qui... Vous voyez, le serpent représente vraiment la trahison. La trahison, le mensonge. Et la trahison dans quoi ? La trahison dans les racines familiales, représentées par l'arbre, en fait. Et surtout, l'arbre représente aussi la longévité, ce qui montre que il y a des mensonges qui se sont tissés depuis un moment maintenant et qui continuent de grandir. Ces mensonges continuent de grandir encore et encore et encore et encore si ce n'est pas mensonge, si ce n'est pas trahison, adultère, tromperie, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes, on a ici une tierce aussi. Voilà. On pourrait... Bon, je n'ai pas de troisième personne franche ici, mais on pourrait quand même le soumettre, on va dire. Si ce n'est pas trahison, mensonge, tromperie, adultère, etc. Pour moi, c'est qu'il y a l'un des deux dans le couple qui se montre trop tyrannique, d'accord ? Qui a tendance à trop imposer sa loi, qui du coup se montre un petit peu malveillant et finalement on est dans une relation un petit peu presque devenue de rivalité. Vous voyez, ce qui n'est pas... ce qui n'est pas... ce n'est pas une super chouette évolution, voilà, même si on sent encore une fois que ça va certainement durer entre vous avec l'arbre. L'arbre, c'est la longévité, comme je disais, c'est la patience, la solidité, la stabilité, mais au sein de cette stabilité, il y a un gros truc qui ne va pas ici et qui représente soit, comme je disais, de la malveillance, quelqu'un, l'un des deux qui impose sa loi, qui se montre tyrannique, ou alors il y a de la jalousie quelque part, ou alors peut-être l'un des deux qui est très 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 jaloux aussi, pourquoi pas, ou alors de la trahison, des mensonges, enfin voilà, c'est pas une évolution top sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qui est à travailler ici ou le conseil qu'on vous envoie ? On voit quelqu'un d'assez solitaire, d'assez secret, on est sur l'un des deux qui ne va pas bien. Voilà, moi ça me confirme le fait et pour moi je ressens du tirage plutôt un homme qui serait pas très bien puisqu'il sort, en fait, l'homme sort sur la faiblesse et la tour c'est vraiment le fait qu'il y a trop de limites, qu'il y a trop de... Alors, vous voyez, ce qu'il y a à travailler ici c'est que déjà il y a des... certainement des limites que vous vous mettez dans le couple, des restrictions que vous vous mettez dans le couple mais à force de mettre ces restrictions, là on est sur quelqu'un qui aujourd'hui se sent isolé en fait et se sent pas bien, se sent cloisonné, se sent enfermé dans ce couple et du coup on est sur quelqu'un qui s'est complètement renfermé. Donc là, évidemment, ce qui est à travailler c'est... il doit y avoir quelque chose à faire au niveau de la... entre guillemets de la liberté de l'un et de l'autre et ce qui est à travailler au niveau du livre comme ça, du caractère assez secret et des secrets peut-être que vous avez, je rappelle que c'est pareil, celle-ci est souvent associée à l'amour secret donc là on a l'amour secret, l'énergie tierce avec la manipulation, les dissimulations, la tromperie, ça fait quand même beaucoup de cartes si vous voulez qui gravitent autour quand même d'une potentielle adultère ou tromperie. Donc évidemment le livre c'est faire un effort sur les secrets que vous avez et sur le caractère un petit peu. Moi je sens une personne qui l'un des deux lorsque l'un des deux ne va pas bien c'est pouf je vais me refaire comme ce livre et en fait on n'obtient plus rien de moi. Voilà, je me mets dans ma tour, je suis enfermée dans ma tour, je suis comme un ermite et je suis très secret, je ne parle plus à personne, je me renferme et il n'y a plus rien. Voilà, concrètement. Et on voit quand même un couple solide avec celui-ci, moi je l'associe toujours quand même au couple solide, au couple qui va durer mais il y a des difficultés quand même il y a des difficultés à devoir à devoir travailler ici parce que vous voyez il y a des solutions à devoir trouver pour remonter la pente et c'est et l'énergie de tir ne sort pas très loin pour les triangulaires avec le foyer d'un côté. Donc bon, voilà pour vous amis versos c'est un petit peu particulier comme tirage mais bon ceci dit vous êtes le signe le plus particulier il est du Zodiac paraît-il donc c'est tout. N'hésitez pas à me dire où vous vous retrouvez et où vous retrouvez votre autre parce que je dois dire que j'ai eu quelques difficultés moi pour moi c'est vraiment un homme qui est plus mal qu'une femme verso mais les énergies pouvant être interchangeables n'hésitez pas évidemment à adapter à votre situation personnelle étant donné que voilà on n'est jamais que sur un tirage général d'un signe solaire ça fait pas toute la la complexité d'une personne dans un thème natal n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi les amis Instagram, Facebook c'est gratuit ou à vous abonner à la chaîne tout est gratuit ça peut vous permettre entre deux de refaire le point et bien justement sur les énergies sentimentales ou à suivre éventuellement les directs que je fais de temps en temps allez on y va pour les versos qui sont célibataires c'est parti je vais Alors, on a des cigognes en dos de deck pour vous. C'est une belle carte. Alors, au niveau du passé, ok. On retrouve encore ce renard. Donc, voilà. Présent, déblocage et au niveau de l'avenir. Alors, c'est pareil. Là, j'ai l'impression qu'on est sur des versos célibataires qui se sont lancés dans des... Eh bien, qui sont peut-être pris dans une triangulaire, justement. C'est assez spécial ce que j'ai pour vous. Bon, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je ressens même en dehors de la triangulaire. Alors déjà, qui vous avez été là sur ces derniers jours, ces dernières semaines ? On a une féminine avec le renard. Donc, la féminine, soit elle vous désigne, soit ce sera l'homme. Ensuite, ici. Ça peut montrer que si vous êtes un homme verso, vis-à-vis des femmes, eh bien, vous avez été prudent. Voilà. Vous vous êtes méfié. Vous avez eu peur d'être manipulé. Vous avez eu peur qu'on soit dans les faux sentiments avec vous. Qu'on abuse de vous. Qu'on soit dans la mauvaise foi, tout simplement. Ou qu'on ait tendance à vous contraindre, à vous étouffer. Donc, clairement, vous vous êtes méfié des femmes. Si vous êtes une femme verso, eh bien, c'est pareil. C'est votre énergie, votre façon d'avoir agi ces derniers temps. Vous vous êtes montré prudent. Vous avez fait attention. Vous vous êtes méfié des personnes que vous avez peut-être rencontrées. Vous êtes dans la méfiance. Très clairement, ici, vous n'êtes pas dans la confiance. Beaucoup de mal à faire confiance. Alors, qui vous allez être, là, sur ce mois de juin ? Alors, si vous êtes un homme verso, on vous sent plus serein. On vous sent plus apaisé. On vous sent assez calme. Et surtout, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez être relativement optimiste, ambitieux. Et pour certains, s'il reste encore la peine d'un amour passé, ça peut montrer que la guérison est encore en cours, est encore en train de se faire. Et sinon, ça montre vraiment que vous allez être, vous allez avoir espoir. Voilà, espoir que votre vie sentimentale change. Si vous êtes une femme verso, ça représente ici que vous avez l'espoir de rencontrer l'homme de votre cœur sur ce mois de juin. On va dire que c'est, vous avez envie de suivre votre bonne étoile. Vous avez envie d'être optimiste, d'être ambitieuse aussi auprès des hommes. Et moi, pour moi, vous allez tenter peut-être de trouver l'homme de votre cœur sur ce mois de juin. Alors, quels sont les blocages rencontrés là sur ce mois de juin ? Je pense que vous n'êtes pas complètement franc, sincère dans vos échanges avec les autres. Vous avez tendance à vous cacher derrière ce masque. Ce masque, il est sorti énormément sur les tirages. Et vous ne faites pas exception, en fait, amis verso. Vous avez tendance, voilà, à cacher qui vous êtes, à cacher votre vérité intérieure. Au travers, encore une fois, des échanges. Alors, principalement écrits que vous pouvez avoir lorsque vous faites connaissance avec quelqu'un. Et on vous dit, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir continuellement mentir sur qui vous êtes. Cacher qui vous êtes, cacher votre être intérieur. Parce que même si vous avez peur que ça fasse fuir quelqu'un, ce n'est pas en vous cachant derrière ce masque que ça vous sera bénéfique. D'autant plus. D'autant plus que moi, ce que je ressens aussi ici avec la suite, c'est que, vous voyez, ça pourrait ici, avec le vaisseau, montrer que, eh bien, vos mensonges, le fait que vous dupez les autres parce que vous n'osez pas montrer qui vous êtes réellement, risquerait quelque part de créer une distance et quelque part de faire fuir la personne. D'accord ? Alors, en dehors de ça, ça peut très bien aussi montrer que, peut-être que vous allez, en effet, rencontrer quelqu'un, voilà, qui va correspondre à l'homme ou la femme de votre vie, mais que vous allez vous retrouver, effectivement, avec peut-être, certainement, quelqu'un de déjà pris, ok ? Et, effectivement, vous risquez de vous retrouver dans une situation de tromperie ou d'adultère avec, effectivement, des déplacements à devoir faire pour réussir à voir cette personne et une certaine distance, du coup, qui vous sépare. Bon, pour autant, on a quand même les cigognes qui montrent aussi des déplacements, d'ailleurs, mais qui montrent une amélioration. Alors, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, les choses ne tourneront pas favorablement en votre faveur ? Peut-être qu'il y aura de la jalousie, là, hein ? Peut-être que vous allez vous retrouver, entre guillemets, dans un triangle qui n'est pas encore complètement officiel, formé. Ça va peut-être être une personne qui hésite entre deux personnes, qui ressent un petit quelque chose pour vous, mais qui a quand même une grande attirance pour quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne aura un choix à faire et c'est peut-être pour ça que, du coup, voilà, il va y avoir peut-être un petit peu de jalousie parce que ça pourrait montrer de la jalousie vis-à-vis d'une personne étrangère à votre vie et certainement peut-être à la personne que vous pourriez rencontrer. Mais comme je dis, il y a quand même une potentielle amélioration, vous voyez, on vous voit quand même très amis. Il y a des jeux de séduction, hein ? Donc je pense que vous allez tout faire pour essayer de conquérir le cœur de cette personne parce que vous avez envie de croire que c'est possible. Mais voilà, il y aura, à mon avis, il va falloir vous battre. Il va y avoir quelques difficultés. Et moi, j'ai le sentiment ici que j'ai l'impression qu'il va y avoir de la rivalité, en fait, avec une personne étrangère, comme ça. Une énergie, justement, étrangère. Et que vous allez être rivaux, hein ? Voilà, il va y avoir de la rivalité. C'est ce que je ressens. Donc j'ai pas souvent ça. Mais vraiment, ici, c'est ce que je ressens. Je peux vraiment pas vous expliquer pourquoi, mais je vois de la rivalité avec une personne étrangère à quelque chose qui pourrait commencer ici, quelque chose qui vous donnerait espoir, justement. Donc voilà pour vous, amis versos. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure. Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Je vous souhaite un bon mois de juin. N'hésitez pas à me dire si vous aurez été pris dans ces énergies de jalousie ou de rivalité, en tout cas. Et puis, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.